Nous avons donc deux primitives de base en Python. Nous avons la primitive type, l'objet type, et nous avons la primitive object, qui est également un objet. Nous allons dans la suite essayer de faire le lien entre ces deux primitives, entre ces deux objets. En fait, il faut vraiment les voir de la manière suivante. Type est l'objet qui va instancier les classes. C'est ce qui crée réellement les objets dans la mémoire de votre ordinateur. Object, c'est la superclasse de toutes les classes. C'est celle qui va définir les méthodes de base dont doivent hériter toutes les classes. C'est vraiment deux comportements, deux objectifs complètement différents. Type est là pour l'instanciation des classes. Object est là pour définir les caractéristiques communes à tous les objets. Ensuite, ce sera Type qui fera l'instanciation. Regardons un peu plus en détail le lien entre Type et Object. Si je regarde le type d'object, le type d'object, c'est Type. En effet, en Python, tout est un objet. Donc la classe Object, c'est un objet. Comment est-ce qu'elle a été instancée ? Comment est-ce que cet objet classe a été créé ? Forcément, grâce à la métaclasse Type. Donc le type d'object, c'est Type. Deuxième exemple. Quelle est la superclasse de Type ? La superclasse de Type, c'est Object. En effet, Object est la superclasse de toutes les classes. Donc Type ne fait pas exception. La superclasse de Type, c'est également Object. Pour finir, regardons quelque chose d'un peu plus surprenant. Le type de Type, c'est Type. Donc ça, c'est quelque chose de très bizarre. Et ça mérite explication. Le type d'une classe, c'est la métaclasse qui a instancié cette classe. Donc la métaclasse qui a instancié Type, c'est elle-même. C'est Type. Or, on voit bien que ce n'est pas possible, parce qu'on a quelque chose qui se mord la queue. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, il faut comprendre que Type, c'est un objet très particulier. C'est un objet qui est implémenté en C et qui est chargé par l'interpréteur Python avant tous les autres objets. Donc cet objet existe avant tous les autres et c'est lui qui va instancier tous les autres objets. Maintenant, quel type nous pourrions donner à Type ? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de définir une autre métaclasse qui va instancier Type. Donc un autre objet qui doit être créé avant Type et qui doit instancier cette métaclasse. Mais alors, quel va être le type de cette nouvelle métaclasse ? Il va donc falloir définir un nouvel objet qui va instancier cette métaclasse. Et quel va être le type de cette nouvelle métaclasse ? Il faut définir encore une fois une autre métaclasse et une autre métaclasse. Et donc on aurait une succession de métaclases jusqu'à l'infini. Pour éviter cette cascade de métaclases, il y a une convention qui dit que cet objet Type qui est créé dès le démarrage de notre interpréteur a pour type lui-même. C'est simplement une convention qui évite d'avoir à représenter cette cascade de métaclases. Donc en Python, on n'a qu'un seul niveau de métaclasse et type est dans ce premier niveau et unique de métaclasse. Maintenant, vous pouvez vous poser la question suivante, c'est peut-on écrire nos propres métaclases pour instancier nos classes ? Ça voudrait dire, est-ce que l'on peut créer notre propre mécanisme d'instanciation des classes ? Donc ce qui pourrait correspondre à créer un langage différent de Python puisque l'on pourrait créer nos objets de manière totalement différente. La réponse est oui. Il y a deux manières d'instancier les classes. Enfin, pardon, il y a deux manières de créer une métaclasse. La première manière, c'est d'écrire votre métaclasse en C exactement comme Type a été écrit. Si vous écrivez votre métaclasse en C, vous aurez un contrôle total sur la création des objets et notamment l'allocation de la mémoire. C'est quelque chose qui dépasse de beaucoup le cadre de ce MOOC et donc nous n'en parlerons pas. Une deuxième manière de créer vos métaclasses est de les créer en Python. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Pour créer une métaclasse en Python, vous devez créer une classe qui hérite de l'objet Type. Qu'est-ce que vous aurez comme contrôle avec ce type de métaclasse implémentée en Python ? Vous aurez évidemment un contrôle moins fin que si vous l'implémentez en C, mais vous aurez tout de même le contrôle de la pré-instantiation de la classe, c'est-à-dire que vous pourrez contrôler ce qu'il se passe avant la création de l'objet classe et vous aurez le contrôle de l'initialisation de l'objet classe. Nous allons voir dans la suite comment est-ce que l'on peut exploiter cela en pratique. Avant de regarder l'implémentation d'une métaclasse, regardons comment la métaclasse crée l'objet, quelles sont les étapes suivies par la métaclasse pour créer un objet. À gauche, je vais représenter le code écrit par un programmeur et puis à droite, je vais représenter ce que fait en fait l'interpréteur. Donc je crée une classe. J'ai une classe C qui est RIDDObject, une classe NewStyle, qui va prendre trois attributs. Un attribut LIST qui est LIST VIDE, un attribut double underscore UNI, double underscore qui est une fonction, une méthode constructeur de ma classe et une méthode RESETX qui est également une méthode de ma classe. Que fait INIT ? INIT va dire que la variable X de l'instance est égale à 10. Que fait RESETX ? RESETX dit simplement que la variable X de l'instance vaut maintenant 0. Donc si j'appelle RESETX sur mon instance, la variable X sera mise à 0. Seulement, le code des classes est dans un module. Et donc ce code-là, comment est-ce qu'il est interprété ? Nous l'avons déjà vu, lorsque l'on charge un module, on va parcourir séquentiellement le code contenu dans le module, on va donc parcourir séquentiellement le code des classes et on va donc créer les objets au fur et à mesure que l'on parcourt le code. Donc que va faire l'interpréteur lorsqu'il évalue séquentiellement le code d'une classe ? Il va, premièrement, il va se rappeler du nom de la classe. Il va dire la classe a un nom, c'est une chaîne de caractère qui vaut C. Ensuite, il va créer tous les objets qui sont dans le corps de la classe, donc dans le bloc d'instruction de la classe. Il va créer la variable LIST qui référence la liste, la variable double underscore NID, double underscore, qui référence la méthode et la variable RESET qui référence la méthode RESETX. Ensuite, il va créer un dictionnaire qui va faire correspondre la chaîne de caractère double underscore NID, double underscore, à la méthode INIT, la chaîne de caractère RESETX à la méthode RESETX, la chaîne de caractère LST à la liste. Et pour finir, l'interpréteur va appeler la fonction built-in type type qui prend comme premier argument le nom de la classe, la chaîne de caractère C. Comme deuxième argument, les superclasses de notre classe. Dans ce cas-là, c'est un tuple qui ne contient que object, puisque C n'hérite que d'object. Et comme troisième argument, l'espace de nommage que l'on veut utiliser sur cette classe. Donc, toute la magie de la création de l'objet est faite par l'intermédiaire de cette fonction built-in type. Type. Fonction built-in que vous pouvez d'ailleurs utiliser à la main pour instancier vos propres classes. Donc, que fait en fait cet appel à la fonction built-in type ? L'appel à la fonction built-in va en fait appeler la méthode double underscore call double underscore sur l'objet type. Et que fait cet appel ? Il fait deux choses. Il va appeler la méthode double underscore new double underscore sur l'objet type. Et il va appeler la méthode double underscore init double underscore sur l'objet type. Donc, que va retourner new ? New va retourner un nouvel objet classe. C'est ce que l'on met dans la variable cls. Et que fait init ? Init prend comme premier argument cet objet classe et va initialiser cet objet classe. Donc, new, c'est utilisé pour créer l'instance de la classe. Donc, on peut, avant new, modifier l'espace de nommage et donc créer une classe qui sera différente de la classe qui a été initialement voulue. Et la méthode initialise l'instance de la classe, c'est-à-dire initialise l'objet classe. Et donc, cette méthode init peut être utilisée pour rajouter, une fois que l'objet classe a été créé, des attributs à cet objet. Donc, regardons maintenant un exemple de métaclasse. Pour créer une métaclasse, il faut que je crée une classe qui hérite de type. On l'a déjà dit. Donc, j'ai classe, ma métaclasse qui hérite de type. Ensuite, dans ma métaclasse, je vais définir une méthode new et une méthode init. Que fait la méthode new ? La méthode new va être appelée avant la création de l'objet classe. À cette méthode new, je vais lui passer la métaclasse, je vais lui passer le nom de la classe, les superclasses de ma classe et le dictionnaire de ma classe. En fait, c'est exactement les mêmes arguments que ceux que j'ai passé à type dans l'exemple précédent. Ensuite, je vais afficher ces différents éléments. Donc là, évidemment, je ne fais aucun traitement sophistiqué. Mais comme j'ai accès au dictionnaire qui va être utilisé pour créer ma classe, je pourrais très bien, avant la création de la classe, modifier ce dictionnaire donc modifier les méthodes de ma classe ou modifier les variables qui vont référencer les méthodes de ma classe. Et ensuite, obligatoirement, je dois retourner type.double underscore new double underscore des arguments parce que c'est la méthode new sur l'objet type qui va réellement créer notre objet classe dans la mémoire de l'ordinateur. Donc si on oublie de faire ce return de type.double underscore new double underscore, l'objet classe ne sera jamais créé. Il faut absolument le mettre si on surcharge la méthode de new dans notre méta classe. Ensuite, que fait la méthode init ? Elle va récupérer comme premier argument l'objet classe et ensuite, les trois arguments qu'on a déjà vus, le nom de la classe, ses super classes et le dictionnaire de la classe. Et donc, que peut faire la méthode init ? Tout ce que l'on peut faire sur un objet classe qui a déjà été instancié. Les objets classes sont mutables, nous l'avons déjà vu lorsqu'on a parlé des classes. On peut donc, dynamiquement, rajouter ou enlever des attributs à cet objet classe. Et comment est-ce qu'on va dire qu'une classe doit utiliser cette nouvelle méta classe ? On va simplement, lorsqu'on définit notre classe C, classe new style, définir un attribut double underscore métaclasse double underscore qui est égal au nom de la classe qui définit notre métaclasse. Donc, c'est ma métaclasse. Regardons maintenant l'exécution de ce code-là. Lorsque j'exécute ce code, lorsque j'évalue ce code, l'objet classe va être créé. Donc, on voit qu'avant la création de l'objet classe C, j'ai accès à la métaclasse, j'ai accès à la superclasse de C, c'est-à-dire à l'objet object, j'ai accès au dictionnaire et j'ai accès et ensuite, je crée la métaclasse. Après la création de la classe, j'ai accès à l'objet classe, c'est le main.c, j'ai accès toujours à la superclasse de ma classe, j'ai accès au dictionnaire et je récupère donc mon objet classe. En résumé, nous avons vu le concept de métaclasse. Ce concept de métaclasse est très sophistiqué. On ne vous dit absolument pas que vous devez forcément l'utiliser ni que vous devez le maîtriser. Par contre, j'ai voulu présenter ce concept de métaclasse parce que je pense que c'est un concept éclairant pour comprendre les mécanismes de création des objets en Python. Vous pouvez aussi vous demander mais quelle est la différence entre une métaclasse et un décorateur sur une classe ? En fait, ce sont deux notions qui sont très proches et qui sont séparées par une petite différence. Un décorateur sur une classe va modifier ou décorer ou rajouter une logique à une classe qui a déjà été instanciée. Tandis qu'une métaclasse permet de modifier une classe avant son instantiation. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada